Coluche, 74, première. C'est... l'histoire d'un mec. T'as connaissé, non ? Non, parce que... Non, parce que quand des fois c'est... Serge, votre taxi est arrivé, il vous attend en bas. Oui, merci. Alors... Non, parce que c'est pas un peu... Harry... Je la connaissais, non ? Non, dites-le, parce que quand je la connais, ça prendra l'air d'un con. Alors... Bonjour. Bonjour. Je vais 41 rue du Temps. Ah, c'est le Café de la Gare, ça ? Oui, absolument. Ça vous ennuie pas de monter un peu le son ? Oh, si ça m'ennuie. Vous voulez rire. Ou alors... C'est là que Coluche a commencé, non ? Il a commencé d'abord dans des cabarets et puis après, il a créé avec Romain Bouteille, le Café de la Gare, un mec qui était à Montparnasse. En tout cas, moi, je me souviens. Ils étaient tous drôles comme c'est pas possible. Mais moi, mon préféré, c'était Coluche. Il avait une énergie pas croyable dans ses émissions de radio, par exemple. Sur Europe ? Oui, il a dit des choses que personne ne disait avant. Et des choses qu'on avait besoin d'entendre. Ah, Coluche, il parlait pour de vrai. Il parlait pour les gens, quoi. Il s'autorise à penser dans les milieux autorisés qu'un accord secret pourrait être signé prochainement entre les deux pays. Alors, le mec, il s'autorise à penser, on lui a rien demandé, qu'un accord secret, c'est-à-dire dont on ne saura jamais rien, pourrait être signé, c'est même pas sûr. Et moi, je dis que quand un journaliste, il n'en sait pas plus que ça, il devrait être autorisé à fermer sa gueule. Allo, je voudrais parler à Claude Berry, s'il vous plaît. Vous pouvez lui demander de me rappeler sur mon portable ? Merci. Bon, écoutez, merci. Vous m'attendez là, j'en ai pour un petit quart d'heure. Pas de problème. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Je n'ai rien, je n'ai rien, je n'ai rien. Mais si tu fumes du haïki, non ! Michel disait de vous que vous aviez été un père pour lui. Oui, c'est une façon de parler. Non mais comme il a eu un nombre de pères, père biologique, il a eu Paul Lederman, il a eu Claude Berry. Père, c'est un terme que je n'aime pas. Vous voyez, il y a quelque chose de moral dans père. Je suis plutôt un complice. Je suis un petit peu un dealer. Un grand-mère. Un dealer pour Coluche. Et puis il avait besoin un peu de moi. J'ai beaucoup servi de caution moralo-intellectuelle, tu vois. Quand l'hypocrisie n'était pas suffisamment solide, il fallait que j'en remette un peu dessus. Le boulot des Coluche, c'est de dénoncer l'hypocrisie, quoi. Alors, je ne vais pas faire des béni-ouis et dire comme il était mignon, comme il était gentil. Non, c'est un tueur. Tu comprends ? C'est un tueur. Il est là pour flinguer les commerciaux. Une chanson engagée qui crache son vin à la face de la société. Mon père est mort à la guerre. Mon frère se tue au travail. Et les salauds s'enmeuillent que bien que l'on trêve comme des chiens. Les salauds, les salauds, C'est à la sueur de notre front Que les salauds gagnent leur pognon Et ils nous jettent pour faire ripaille Les copons dans notre travail Les salauds, les salauds ! Il introduit surtout la misère, quoi. Tout ce que nous avons, hélas, comme culture, ça nous vient de la misère. Il n'y a pas de culture bourgeoise. L'humour est une chose dangereuse pour gens Qui ont très très faim quand ils ont... S'ils cessent d'avoir de l'humour Alors il n'y a plus que la faim qui est là Ou la soif ou quelque chose comme ça. La musique La musique De la musique Michel prend sa liberté à un moment donné, il était trop à l'étroit. Il ne prend pas, il ne prend pas, il s'est fait jeter. Dans cette anarchie qu'on représentait, nous, avec interdiction même de donner des ordres, il ne pouvait pas s'empêcher de reconstituer une dictature. Et un soir, comme on savait que Lederman avait des vues sur Coluche, un soir, moi j'ai dit, à l'entracte, évidemment, moi je ne rentre pas en scène avec ce mec. Et puis, Devers a dit la même chose, Guy Bé aussi. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, Coluche a dit, bon, ok, j'ai compris, je me tire. Sinon, il fallait lui laisser le théâtre. Oui, on a respiré parce que normalement, il fallait lui laisser le théâtre dans ce cas. Si on a un gros don, il faut une grosse intelligence. Si on a un petit don, il faut une petite intelligence. Et dans les deux cas, on peut être vedette. J'analyse ça comme ça parce que je me rends compte de ce qui m'arrive et surtout de ce qui n'est pas arrivé à Bouteille qui, lui, avait le talent, puisque c'est de lui que je l'ai appris. Bon, alors, pour aller chez Lederman, il faut que vous preniez par les quais. Puis je vous indiquerai. D'accord. Mais Paul Lederman... Ah oui, l'impressario de Coluche, évidemment, au musical, mais les inconnus, le Luron. Je savais bien que son nom me disait quelque chose. Voilà. C'est avec lui qu'ils ont mis au point, Coluche et lui, le personnage de la salopette, le nez rouge. C'est pas parce que c'est CRS, hein ! On est à la foudre, parce qu'il soit CRS. On est uniforme dans les bistrots. Bravo, c'est nous qui paye. Ah, blague ! Merde ! Paul, tu rencontres Coluche, je crois, au début des années 70 ? 72. 72. Et t'as un coup de foudre, tout de suite ? Tout de suite, oui. C'était pas le même que les autres. C'est dans son allure, dans sa façon de jouer, dans ce qu'il disait, dans son phrasé, dans sa voix. C'était pas la même chose. T'as-dire, aucun sujet, aucun tabou ? Il n'y avait pas de tabou. Il n'y a jamais eu de tabou. Mais ce qui était quand même quelque chose de neuf. Mais moi, je lui avais dit ça. Je lui avais dit, écoute, tu fais ce que tu veux, tu dis ce que tu veux. Et s'il y a des procès, ben, ce sera mon problème. J'ai tout à l'heure, franchement, ça m'étonne bien, parce que s'il y a un mec qui fait pas de différence, tu vois, tu vois, parce que moi, je suis pas raciste, je veux dire, pour moi, tu veux, les blancs, les français, les noirs, les arabes, les juifs, hein, pas les juifs, t'as raison. Non, j'ai pas dit les juifs et les arabes dans le même panier, je veux dire, à part les juifs, quoi. Ça, ça, tous les autres sont égaux, quoi. Je veux dire, hein, les arabes plus, oui. Ah ben, les arabes sont même plus égaux que les autres, hein. Un soir, j'ai dit à Coluche, tiens, il y a Thierry qui passe au gymnase, on va aller le voir et on va dîner chez Castel tous les trois. À l'époque, il y avait Monrouzi qui avait annoncé son mariage et c'était le premier mariage sponsorisé. Et à ce moment-là, on s'est dit, on va faire le mariage. Ça me va pas bien, peut-être. C'est ça, vous aimez pas. Ça vous plaît pas. Non, c'est pas ça. La poitrine, c'est la poitrine. Non ? On va pas mes couilles. Et on compte avoir des enfants et si c'est une fille, on l'appellera Yves. Une musical déborde sur la société, hein, c'est le sort de la salle. Nous, on cherche pas ça, on cherche pas ça. Nous, on cherche à se marrer et surtout à partager encore une connerie énorme avec le public. Il y avait plein de suites, il y avait la naissance d'un enfant, c'était quand même le premier mariage homo qui existait encore une fois. Il y avait le divorce, il y avait les retrouvailles, on avait toute une suite. Coluche était un média, lui, tout seul. Il y a toujours eu un très, très grand retentissement. Il était libre, c'est là où c'était un grand homme. Parce que j'ai rarement vu dans ma vie quelqu'un d'aussi généreux. Ce que le grand public a vu, ce que certains médias et certains hommes politiques n'ont pas vu tout de suite. – Tu penses que c'est ça qui perdure, qui reste une valeur centrale ? – La générosité va avec la liberté. C'était un homme libre, on l'a aidé à être libre le plus possible. Et puis, faut quand même pas oublier, cette façon de parler, cette façon de dire les choses, c'est ce qui reste pour le public. On est témoin, quand on écoute ses disques, c'est incroyable. Il a parlé de tout, Coluche. Il a toujours été visionnaire. C'est pour ça qu'il a eu du mal, il a toujours été visionnaire. Et aujourd'hui, il n'y a pas un sujet politique, tout reste valable. Il a fallu les restaurants du cœur, il a fallu d'autres choses dans sa vie, pour qu'il fasse l'unanimité. Le gagnant est Coluche pour Tchao-Pantin. Serge ? Oui, c'est Claude de Berry. Bonjour, Claude. C'est gentil de me rappeler. Écoute, je veux te poser deux, trois questions sur Coluche. Je m'installe dans le taxi et on y va. Je remercie Claude Berry, comme tout le monde. 44 rue Turbigo à Charlie Hebdo. Oui, Claude ? Bah, je t'écoute, alors. Coluche a eu deux parrains au musical. C'était Paul Lederman au cinéma. C'était toi. Alors, tu l'as vu jouer, je crois, au Café de la Gare. Et d'emblée, tu aurais eu l'idée que c'était potentiellement l'un des très grands acteurs. Oui, c'est-à-dire que quand je préparais le pistonnet, j'ai fait sa connaissance, j'ai été subjugué. J'aurais même souhaité qu'il joue le rôle principal. Mais bien entendu, à l'époque, il n'était pas assez connu. Je n'imaginais pas ce qu'il fera par la suite, c'est-à-dire du musical, enfin, un coluche tel qu'on le connaît. Alors, il est révélé par Chauppantin, mais en même temps, il ne fait ni la carrière de Rému, ni celle de Gabin. Oui, parce qu'il est mort trop tôt. Trop tôt. À ton avis, il l'aurait fait, de toute façon. À mon avis, avec la renommée qu'il avait, donc le statut déjà de superstar, et le talent qu'il avait démontré dans le Chauppantin, je pense qu'il aurait fait une immense carrière. On m'avait dit, pour être comédien ou comédienne, on m'a dit, c'est une chose partout, tout le temps, c'est pas dur, il n'y a qu'à coucher avec le metteur en scène. Eh bien, franchement, j'ai tout essayé, il y en a quand même qui volent, mais... C'est pas les meilleurs, hein. Pour terminer, est-ce qu'on peut dire, à ton avis, que Coluche aura été dans l'imaginaire français, une sorte de Jean Valjean, à la fois... Bouffon de la République, et en même temps, une sorte de monsieur Madeleine, qui fait la générosité. Je sais pas, il était à la hauteur des grands révolutionnaires, enfin, avec une telle personnalité, une telle intelligence, de toute façon, il aurait éclaté. Poursuivant la tradition des grands acteurs comiques français, après Rému, Fernand Dallé-Bourville, le nouveau visage de Coluche, paumé, tendre, violent. On voit encore le succès des émissions de Coluche à la télé, les films... Coluche est toujours là. Coluche est toujours là, bien sûr. Merci, Claude. Au revoir. A bientôt. Je t'en prie, c'est rien. Excusez-moi, je voudrais pas avoir l'air, mais... Ciao, Pantin... Qu'est-ce qu'il y a, Ciao, Pantin ? Bah... C'est pas que c'était pas un beau film, mais... Coluche, il a eu du succès avant Ciao, Pantin. Et il a jamais eu de prix, avec... Tous ces films qu'il a faits avant. L'inspecteur d'Abavur... L'inspecteur d'Abavur, il n'y a pas de quoi se jeter de la Tour Eiffel. Ah oui, mais il a eu du succès avec ça, hein. C'est un marché. Oui, mais... C'est ça qui m'énerve, c'est qu'on parle que de Ciao, Pantin. Un film a du succès qui est nécessairement important et qui a une très grande influence. Dans Ciao, Pantin, il y en a une, parce qu'il correspond à l'époque... C'est la même époque que Touche pas à mon pote, et d'une certaine manière, le sujet de Ciao, Pantin, c'est Touche pas à mon pote. Le film lui-même a une ambiance qui est très forte. Voilà, j'en dirais pas autant des autres films de Coluche. Oui, mais bon... Si vous allez par là, en tout cas, pour moi, son plus grand rôle, c'était celui d'être candidat à la présidence. Ah bah, c'est pas le même film. C'est pas le même film. Là, au moins, on avait l'impression qu'il parlait pour nous. Moi, j'avais pensé à me présenter la fois d'avant, déjà, il y a 7 ans. Mais comme j'étais pas assez connu, je pouvais pas. Alors, je me suis dit que... J'avais qu'une solution, c'était d'apprendre. Et maintenant, tu considères que tu peux aller jusqu'au bout ? Bah, maintenant, je vais essayer de foutre. Tu sais comment c'est, hein. On fait ce qu'on peut et puis on va foutre le bordel qu'on va foutre, quoi. On fera toujours ça de pris, hein. Michel s'était engagé sur RMC. Engagé pour 3 mois. Au bout de 3 jours d'émission, tout le staff, et ça, je le sais après coup, tout le staff dit « Putain, c'est pas possible, faut les virer ! » Ils nous convoquent, ils disent « Voilà, c'est terminé. » Et c'est là que ça se décide. Je regarde Michel, je lui dis « Putain, alors là, engagé pour 3 mois, nous empêcher de parler, c'est de la censure. Un seul moyen pour contourner ça, c'est se présenter à la présidence de la République. » Et le Dermann dit « C'est pas d'actualité, dégagé et tout. » Et j'ai mes meilleurs alliés à l'époque, c'est pas Paul, c'est GB, Réserve, Choron, toute la clique de Charlie, qui, eux, disent « Collège président. » et tout d'un coup, Paul change d'avis. Il vient me voir et il me dit « Je crois que c'est une excellente idée. » Et là, avec son savoir-faire, Michel, l'équipe de Charlie et Najman, que je vais chercher dans ton journal et tout, là, se met en place ça. Collège candidat. « J'appelle les feignants, les crasseux, les drogués, les alcooliques, les pédés, les femmes, les parasites, les jeunes, les vieux, les artistes, les taulards, les gouines, les apprentis, les noirs, les piétons, les arabes, les français, les chevelus, les fous, les travestis, les anciens communistes, les abstentionnistes convaincus, tous ceux qui ne comptent pas pour les hommes politiques à voter pour moi, à s'inscrire dans leur mairie et à colporter la nouvelle, tous ensemble pour leur foutre au cul avec Coluche, le seul candidat qui n'a pas de raison de mentir. C'est délirant, absolument délirant. La pétition, la pétition, c'est un exercice traditionnel où tu téléphones aux gens pour savoir qui soutiennent. Putain, on prend nos carnets d'adresse, on fout tous les noms, on prend tout le monde en otage, dont toi, on ne va pas te téléphoner pour dire est-ce que tu es d'accord pour se retenir Coluche. Mais là, je vais t'en parler. On te prend toi, Danny Polanski, tous les copains, les carnets d'adresse, on prend nos carnets d'adresse et on fout ça. Après, pour ridiculiser encore un peu plus ces pratiques et tout, on fait le soutien de toutes les stations de métro. Toutes les stations de métro, c'est-à-dire Réomur, Sébastopol est avec nous. Eh ouais, Réomur, Sébastopol et même Étienne Marcel et ainsi de suite sont tous avec nous. C'est délirant. Le seul problème et le seul souci de cette aventure, c'est qu'il n'a pas su terminer le sketch. Non, moi, je ne comptais pas vraiment être élu. Non, non. Vous ne comptiez même pas aller jusqu'au bout. On peut en parler aujourd'hui, les choses. Oui, oui, on peut en parler, bien sûr. Je comptais aller le plus loin possible pour emmerder le monde le plus possible et c'est un peu ma vocation. Vous êtes allé le plus loin possible et il me semble que vous êtes allé tellement loin que vous en avez un peu souffert. Il y a eu une sorte de désaffection de la part, disons, des grands organismes de presse et même peut-être de votre public. Le public, je ne crois pas. Vous savez, les gens, ils savent bien que de toute façon, s'il y en a un qui doit faire une connerie, il faut qu'il la fasse. Mais c'est un petit peu mon travail, en fait. Très souvent, c'est con qu'il ne soit pas là. Sur l'impertinence, la virulence du propos, l'observation, le don de mettre les contradictions du paradoxe, je dis, il me manque, il me manque par rapport... Oui, parce qu'il malaxait l'actualité alors que ce truc condescendant qui dynamite, qui disent menteur baratin d'une phrase, pas en donnant des leçons, d'une phrase, d'associer deux mots. Oui, d'accord. Et là, c'est les très grands. Il n'y en a pas tant que ça. Le ministre de la cohésion sociale entend faire un geste en direction des personnes en difficulté dans une période de chômage élevée. L'amendement Coluche vise à pallier la baisse des ressources liées aux dons qu'enregistrent les associations depuis deux minutes. Mais en fait, peut-être vous paraître bête, mais c'est quoi l'amendement Coluche ? Il y a 20 ans, c'est ce qui a permis de créer les Restos du Coeur. C'était un amendement qui incitait un certain nombre de gens pour avoir des déductions fiscales à investir dans des associations. C'est vraiment Coluche, c'est vraiment le cœur qui parle chez lui. Bonsoir, Jean-Louis Borleau. Oui, bonsoir. J'ai deux, trois questions à vous poser à propos de Coluche. Vous venez de renforcer l'amendement Coluche avec la loi de cohésion sociale. Pourquoi cette incitation spéciale ? Parce qu'il ne vous a pas échappé qu'en 20 ans, on n'a pas résolu le problème, que les Restos du Coeur sont toujours aussi indispensables. À l'époque de Coluche, on avait 400 000 RMistes, on en a un million d'oeufs. C'est ça, la réalité ? Donc, la situation s'est dégradée. Alors, on a reprendu un plan de cohésion sociale, il est ce qu'il est. Là où il faut être extrêmement, immédiatement efficace sur des points très, très précis, mobilisant de la générosité, ça fonctionne mieux. Je crois que ça, c'est une donnée française. Mais Coluche, c'est quand même autre chose. C'est aussi le racisme, le sexisme, l'homophobie. Pour moi, il y a deux Coluche. Il y en a plein d'autres, mais il y en a deux. Il y a les Restos du Coeur. Et les Restos du Coeur, c'est on arrête de pleurnicher, on ne fait plus du compassionnel, on ne se nourrit plus de ce compassionnel. Les gars, maintenant, on fait. Voilà, on va s'organiser et puis on va faire. On ne va peut-être pas tout révolutionner. Mais ça fait part de le Coluche. Oui, c'est un type qui fait. Voilà, c'est un type qui fait. C'est un acteur, mais pas seulement un acteur de cinéma, c'est un acteur qui fait. Puis il dit à ses potes, on va faire. Alors, on arrête de pleurer, on fait maintenant. On ne fait plus dans le mondain compassionnel, on va faire. Et puis, il y a l'autre Coluche qui est au fond de même, qui est celui qui dit si tu es petit, noir, juif et borgne, ça sera encore plus dur pour toi. Et pour moi, Coluche, c'est ça. Moi, je file un rocard à ceux qui n'ont plus rien. Sans idéologie, discours ou baratin. On ne vous promettra pas les jours du grand soir, mais juste pour l'hiver, à manger et à boire. On s'adresse à une catégorie de gens qui sont des chômeurs, qui ont une famille, tu vois, ce n'est pas des clochards qui vivent dehors. Alors, on fait une distribution plutôt qu'un repas parce que, bon, venir bouffer là, c'est un petit peu, tu vois, dérangeant pour eux qui ont une famille alors que là, tu viens faire tes courses pour 4-5 personnes, tu rentres chez toi, tu fais à bouffer, tu n'es pas obligé de dire aux enfants qu'on me la donne. Bon, si je ne suis pas élu ici, ça ne sera pas de ma faute. Comment est née l'histoire des Restos du Chœur ? Ouf ! Comment est née ? Moi, la première fois que j'en ai entendu parler, c'était à peu près un an avant qu'on le fasse. C'était un soir d'hiver, un peu comme ça, il faisait très, très froid et on était chez lui, tous les deux, et puis il me dit, tu sais, regarde, il y a des mecs, il y a des gens qui ont froid, qui ont faim, on trouve un système un peu genre plateau avion et puis qu'on distribue aux gens. Tu te rends compte, si tous les types qui, comme moi, gagnent du fric en France s'y mettaient, on pourrait régler le problème. C'est quand même fou. Je n'ai pas mauvaise conscience, ça ne m'empêche pas de dormir, mais pour tout dire, ça gâche un peu le goût de mes plaisirs. Ce n'est pas vraiment ma faute s'il y en a qui en faiment, mais ça le deviendrait si on n'y change rien. Et puis voilà, un an et demi après, on l'a fait quand même. Quand même. Quand même. C'est-à-dire que c'était une idée de toute manière qui, à mon avis, il avait en tête depuis un certain temps. Et il avait envie de devenir acteur de la société, pas simplement... Ah mais ça, il avait envie de devenir acteur de la société depuis un moment. Je veux dire, la campagne présidentielle, quelque part, c'est la même chose que les restaurants du cœur. C'est-à-dire, c'est une volonté en dehors de l'aspect phare, l'aspect publicitaire, enfin, tout ce qu'on a pu raconter dessus. C'est quand même une volonté de redonner quelque chose que le public lui a donné. Il y a une volonté de retour. Il y a une volonté de profiter de la place qu'il a et de la possibilité qu'il a d'ouvrir sa gueule pour essayer d'en faire profiter les autres. Parce que là, on a fait une opération pour l'hiver qui a commencé le 21 décembre et qui va s'arrêter le 21 mars. Mais en fait, il faudrait le faire tous les jours de l'année. Et il faudrait pas le faire seulement en France, mais il faudrait le faire aussi dans d'autres pays européens. Ce qu'on est venu dire ici, c'est qu'il faudrait que ça s'élargisse à la communauté et que tous les pays, pour les déshérités qui n'ont pas à manger, puissent avoir accès à ces excellents de production qui finalement, très souvent, sont détruits. C'était à mon avis un mec qui avait la capacité à un moment donné, un mec le doigt sur quelque chose dans la société et qui était capable de rassembler dans le même temps de gens. Et qu'est-ce qui fait son actualité ? C'est rare des types qui ont la capacité à pointer à un certain moment donné quelque chose dans lequel un peuple va se reconnaître. Regarde l'histoire des Restos du Coeur. Qu'est-ce qu'il a fait avec l'histoire des Restos du Coeur ? Il a simplement dit qu'on est dans le pays de la cuisine et de la bonne bouffe et il y a des mecs qui ont faim. Il a fait ce rapprochement-là. Et en faisant ce rapprochement-là, il a touché un truc sacré qui était le pacte des Trente Glorieuses dans lequel la France, etc., qui était le fait que chez nous, c'est mieux qu'ailleurs. Enfin, c'est un type qui, par quelques phrases, a eu la capacité à toucher et à rassembler un peuple et qui, au-delà de ça, et ça, les mecs qui ont fait ça dans l'histoire sont rares, a été capable de le faire, tout simplement. Avec aussi une méthode parce que chez Coluche, il n'y a pas que l'idée. Il y a aussi la manière de faire. C'est-à-dire un truc excessivement pragmatique, complètement libéré de toute idéologie et qui, pour qu'on s'en nourrit. Tu vois, il y a ça chez eux. L'acteur de l'histoire. Voilà. Des hommes qui deviennent ceux qui formulent l'histoire et qui en deviennent des acteurs et qui ont les deux. Parce que celui qui la formule, c'est l'historien. Puis il y a des mecs qui formulent, qui voient devant et qui agissent. Ils sont rares, ceux-là. Enfoiré, on t'aimait bien Maintenant, on est tous orphelins Putain de camion, putain de destin Tiens, ça craint Enfoiré, on t'aimait bien Maintenant, on est tous orphelins Putain de camion, putain de destin Tiens, ça craint Ça craint Putain de camion, putain de destin On t'aimait broadcast Des voix Sa